Nous n'arrêtons deux personnes, deux personnes de la nationalité kazakh, en Kazakhstan. Une dame et un monsieur. Quand nous questionnons deux personnes, alors nous avons fait un scan de notre valise, donc deux valises. Et tout de suite, le scanné des douaniers, il remarque qu'il y a un double fond, quelque chose qui est lourd, les deux valises. Et tout de suite, nous avons fait une question additionnelle et nous avons ouvert une valise. Donc le monsieur dans une valise, c'est cassé, 3.49 kg, héroïne, supposé, et la dame, 3.87. Ensuite, les deux kazakhstan, les kazakhs, donc, je vole une ville depuis Nairobi. Mais avec l'enquête qu'ils ont fait, qu'ils ont trouvé qu'ils passent mon massa, dès que mon massa, je viens Nairobi, depuis Nairobi, je viens Maurice. Et le nombre de jours qu'ils ont dû rester à Maurice, il paraît un peu suspect, qu'il y a un du monde qu'ils sont de Kazakstan, qu'il y a une ville de Maurice, il me reste aussi tigui de l'État. Je pose question de ce qu'il fait de ma ville là. On a une relation très homogène, on travaille très bien ensemble. Il paraît qu'il y a toujours une perception, qu'il y a un problème. Mais il n'y a pas de problème entre la douane et là-dessus. On travaille très bien. Ensuite, le Valais a total les 105 millions au pays. Nous avons des confrères douaniers au Kenya, déjà au courant. Il n'a pas fini de faire une enquête à ce niveau-là. Et dans tous les cas, même des cas qui ont gagné une semaine d'un décès là, avec presque 500 grammes. Et nous avons des confrères à Sud-Afrique, South-Afrique, nous avons déjà fait l'enquête. Donc, l'enquête n'a pas fini locale. L'enquête l'a lie déjà d'un niveau régional aussi. Donc, à partir de l'aéroport, là-dessus, on prend le relais, on continue à faire l'opération-là. Et tout de suite, on fait une mise en place. Parce que le couple est kazakh, qui déjà est destiné à être logé dans un hôtel. Donc, nous faisons une mise en place, nous faisons une stratégie. Parce que nous étions au courant que c'était une opération très délicate, très sensible, qui vient conduire avec beaucoup de doigté, beaucoup d'intelligence. Donc, avec l'aide d'un officier de là-dessus, avec les hommes de là-dessus, nous faisons une mise en place dans l'hôtel. et en même temps, nous commençons le travail, ce qu'on appelle un renseignement. Nous tenons certains renseignements. Et pour nous, l'idée, c'était d'identifier le côté mauricien de ce cas-là. Finalement, nous avons réussi à cibler un couple mauricien. Au fait, c'est une femme et un homme qui est parenté, mais qui n'est pas mari et femme, évidemment. Et nous faisons une mise en place sous surveillance. Et ça coupla un petit peu logé dans le même hôtel qu'il nous trouvait après. Donc, de vendredi soir à partir du moment que la Coupe Kazak prend place dans l'hôtel. Et l'opération de là-dessus a eu lieu. Et tout ce matin, l'opération a réussi sa coupe mauricien qu'il vous a mentionné là. Ils ont mis une livraison du colis. Et pour ainsi dire, ils ont été pris en flagrant délit. Donc, il y a eu quatre arrestations. Il y a eu 8000 dollars américains, un nombre de téléphones, et certaines manières de l'autique qui peuvent servir nous dans l'enquête. L'enquête a démarré. On est au début. Nous avons quelques indications. Et nous pouvons identifier qu'il y a des autres 10 millions encore dans ce réseau-là. D'après les renseignements, d'après les indications qu'ils ont gagné, il paraît que c'est un réseau qui dérit sa carte de drogue-là.